Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a enfin quelqu'un qui va nous expliquer comment ça marche une CVT, quelqu'un qui connaît ça, parce que son papa avant lui, et lui-même d'ailleurs, c'est eux autres qui ont designé, c'est eux autres qui ont fait le concept, la base de ce que c'est une clutch CVTEC. Parce que maintenant, il y a deux divisions. André, maintenant, tu as CVTEC AAB et tu as CVTEC... IBC. IBC. IBC, ça spécialise... C'est eux qui manufacturent la CVT, entre autres. Et CVTEC AAB s'occupe de la distribution. OK. Ça fait que CVTEC AAB s'occupe de la distribution. Dans le fond, c'est chez vous qu'on peut acheter les fameuses clutch CVTEC. Oui, effectivement. On l'offre aux consommateurs ou bien au dealer la possibilité d'avoir une trail block pour les UTV et les VTT ou la power block pour la motoneige. La fameuse TK80, là. La PW80, oui. PW, PW. Oui. C'est bien ça. J'en ai vendu de ça dans le temps quand j'étais... Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. C'est ça. Moi, j'en ai vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça dans des motoneiges depuis des années. Tu prenais des fameux 1200 dans le ski-doo, là. Oui. Oh mon Dieu que j'en ai vendu de ça. Ça rendait les consommateurs heureux d'ailleurs d'avoir une part block 80 sur un 1200. Je pense que s'il n'y a pas de meilleure poulie qui existe sur le marché pour un moteur 4 temps, que ce soit la marque que ça voudra, que ce soit même dans les VTT, dans la motoneige, les BRP, les Yamaha, l'article 4 et sans oublier la Polaris. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres à respecter dans une poulie. C'est que la performance du moteur, il faut calibrer les poulies pour la longueur des ponts ou la grandeur des pneus pour les VTT. Ça paraît simple, une poulie, mais c'est complexe en même temps. Je vais essayer de vous l'expliquer le mieux que je peux pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement. Ok, c'est ça. Là, on a parlé un petit peu plus de motoneige que d'autres choses, mais si on vient qu'on parle de la fameuse trail block, parce qu'on est dans le quad, et le quad, c'est notre dada. Et je suis un, je pense que c'est un avocat, un proponant, en tout cas un tripeux de la power block, pas de la power block, mais de la trail block. J'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, je sais pas combien de fois quand je suis sur les réseaux sociaux, vous le savez vous autres, j'en parle, j'en parle ardemment, spécialement dans le Can-Am, les premières générations, Commander, première génération de Maverick. Tu veux plus de troubles, ben tu mets une trail block, tu vas arrêter de sauter des straps, tu mets ça avec une strap de Maverick sur le Commander, ou tu mets ça avec une Gates, une Gates C-12 de Carbon, ça fait des malheurs. Mais pendant que tu parles de ça, pourquoi, justement, si on parle des premières générations, exemple de Can-Am, quelqu'un qui a une clutch qui est adaptée, dans le fond, ça a été développé quand même par Can-Am, fait que j'imagine que le produit est quand même déjà bon à la base, pourquoi la Civitec, qui est plantée dans ces machines-là, va apporter une longévité à ce strap, justement? Ok, c'est vraiment simple à comprendre, ok? Par rapport à sa composition de la Civitec, un, j'aimerais vous expliquer quelque chose qui est vraiment important à comprendre, pourquoi qu'une Civitec, elle est vraiment endurance, là? C'est simple, on peut voir, on a une Civitec ici, un trail block qui est un peu limpide, on peut voir au travers les compositions de la Civitec. C'est le modèle de show? C'est simplement un modèle pour le show, ok? C'est que c'est simple, regardez, on voit le couvert, ok, et la flasse coulissante qui est poussée par la force centrifuge, selon le RPM du moteur, avec les blocs, ok? Nous avons, on retrouve six blocs sur le couvert, d'une largeur de un pouce de largeur, donc si je multiplie un pouce multiplié par six, ça fait six pouces de circonférence tout le tour du couvert, donc ça donne un appui égal au couvert, versus la compétition, eux, on retrouve trois rampes, des fois trois, des fois six, avec seulement un demi-pouce de large. Donc, les bouchines sont sollicitées droits, toujours droits, et l'avantage qu'il y a sur une trail block, je dirais, le premier avantage, c'est la simplicité, comme je disais, il n'y a pas de pièce à l'intérieur. Si on retrouve d'une CVT, c'est simple, on a le capot, en réalité, le capot, et nos fameux six blocs qui sont poussés par la force centrifuge qui fait déplacer la flasse coulissante. Donne-moi un bloc, s'il te plaît. Regarde. Tiens, on va montrer ça à l'écran. C'est ça, les fameux blocs. Exactement. Puis, à l'intérieur, quand on a ces blocs-là, à l'intérieur, regardez, on parle de poids, changer des poids, c'est ça, c'est des scènes, comme ça. C'est des masses, en réalité, dans la trail block, c'est des masses qui sont interchangeables, faciles à changer. Il s'agit juste de prendre un tournevis. Celle-là, elle est un peu plus dure parce qu'on l'a collée pour le show. OK. Es-tu collée, on peut-tu l'enlever? Je ne crois pas, André. Non, j'ai tué ma mine dessus. Non, effectivement, ça s'enlève facilement avec un petit tournevis ou un crayon, on fait juste pousser, et elle glisse facilement. Fait du suoning. C'est ça, c'est ce qui fait la calibration, en fait, de la poulie. Fait que quelqu'un qui en a une pour... Moi, j'avais un Commander. Donc, mettons, sur mon Commander, ça vient avec des pneus qui ont 26, 27, 27 pouces, je veux mettre des 29. Ouais, effectivement. Alors, je m'appelle, puis je dis, là, André, je veux mettre des 29 pouces dessus, tu vas m'envoyer d'autres, dans le fond, d'autres pesées que je vais changer, puis elle va être correcte. C'est une mode qui part des États-Unis depuis plusieurs années. Les gens personnalisent leur véhicule de plus en plus, donc ils veulent avoir un look au véhicule. Ils changent la grandeur des pneus. Mais il y a une chose qui est vraiment importante, là, c'est de noter que c'est qu'il faut absolument changer la calibre de la CVT. Je te donne un exemple. Si on a un auto-manuel, OK, et on arrive sur un coin de rue, puis on veut partir en troisième, c'est ce qu'on fait. On fait glisser la clutch, la CVT, donc c'est pas bon par rapport que le ratio des pneus a été changé. Mais avec la CVTEC, c'est vraiment facile à calibrer. Il s'agit juste de jouer avec les masses et les ressorts. Donc, c'est pareil comme un escalier. C'est que chaque fois qu'on monte un escalier, on change de ressort. Mais avant de changer d'escalier, il y a la contremarche, OK? La contremarche, là, en réalité, c'est les masses à l'intérieur de la poulie. Lorsqu'on change les masses, on change 80 % en moyenne parce que c'est un jeu de spring et de masse. Mais en moyenne, on change 80 % le RPM, le maximum RPM, OK? Mais on touche seulement 20 % de l'engagement, OK? Donc, c'est vraiment facile. Donc, je répète, avant de changer de marche, il faut jouer dans la contremarche, OK? Et si on n'a pas assez de plage dans la contremarche, c'est là qu'on change de marche, on change de spring. Puis dans les springs, il y a deux paramètres. Il y a l'engagement et il y a le top RPM. Et qu'est-ce qu'on fait, c'est que si on a besoin de changer seulement l'engagement, sans toucher au top RPM, bien, là, CVTEC a développé des chartes de ressort. C'est ça, vous avez des chartes pour chaque véhicule, puis chaque adaptation qu'on veut y faire. Oui, chaque pièce à l'intérieur de la CVT, soit le spring, il y a des paramètres de load. Autrement dit, je donne un exemple, on a un numéro de spring, bien, l'engagement va donner 300 N, et le top RPM peut donner 1200 N, compressé à une telle distance. Tout est dit sur les chartes, OK? Et puis, c'est vraiment facile à ajuster. Si les gens ont de la misère, un coup de téléphone, vous voulez personnaliser votre véhicule, vous avez juste à appeler, et il y a une personne attitrée qui va vous répondre pour vous aider à calibrer le véhicule selon vos modifications que vous avez faites au véhicule. Fait que ce que tu veux dire, dans le fond, c'est que quand on achète une CVTEC, une trade block, on a un support technique avec vous autres pour nous aider, pour les néophytes, parce que moi, j'encourage beaucoup les gens à essayer de faire ça eux-mêmes. Oui. Tu vois une panoplie d'outils, d'ailleurs, qu'on parlera un petit peu plus tard, comme le puller, puis le fameux suçon. La clean maintain qu'on l'appelle. La clean maintain, moi j'appelle le suçon, le lollipop. Mais ces outils-là aussi peuvent faciliter l'enlèvement, puis de pouvoir la poser, puis de la défaire pour justement changer le setting, pour la défaire, pour l'installer. Fait que ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Mais vous êtes capables, je vous le dis, c'est la clutch la plus facile à calibrer dans l'industrie. Une fois qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne, autrement dit, les masses, le point d'engagement, ce qu'on appelle le shift in, le shift out, c'est que le point, où est-ce que la cloche va embrayer, saisir votre strap, et ensuite commencer à driver le tout, puis à quelle vitesse que la primaire va serrer la cloche versus la secondaire, puis aller chercher le transfert. C'est comme un 10 vitesses, dans le fond. Si tu prends un 10 vitesses, tu vas sur la petite guère en avant, puis tu vas sur la plus grosse guère en arrière et tu vas pédaler, mon jean. Oui. Mais c'est ça qu'on va aller chercher, c'est ce transfert-là, l'accélérer ou le ralentir dépendant de qu'est-ce qu'on a. C'est ça qui est vraiment hyper facile chez CVT. Moi, c'est ça qui me fait triper. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Écoute, un autre grand avantage de la CVT, dû à sa composition de pièces à l'intérieur, c'est des blocs de plastique à l'intérieur versus les autres modèles qu'on retrouve, des rangs, des leviers, des rouleaux. C'est toutes des pièces du jeu. Des bushings, des sliders. Des bushings, des sliders, etc. Tandis que la CVT, la Trailblock, entre autres, comme je vous ai dit, c'est simplement un jeu de mouvements de blocs de plastique. Donc, aucune abrasion à l'intérieur de la poulie. Et c'est d'ailleurs pourquoi que CVT, aujourd'hui, a une confiance absolue. On donne une garantie de deux ans ou de 5000 kilomètres pour la poulie. C'est vraiment unique dans le marché des CVT. C'est que les gens ont tellement confiance au produit que c'est vraiment lousse. OK, donc, deux ans de garantie. Oui. Un support technique en cas de pépin. En français. En français, oui, parce que CVTEC, c'est au Québec. Oui, effectivement, Marc-André, c'est fabriqué au Québec, assemblé à Drummondville et distribué par CVTEC AAB à Thetford-Mains. OK. Et je veux revenir encore sur les avantages de la poulie. Elle est robuste, comme je disais. C'est une poulie qui est sans entretien, due à sa composition. OK. Tandis que les autres, c'est des pièces d'usure qui se promènent et fait de l'abrésif dans la poulie. Donc, use les bouchines, use les rouleaux. Chez CVTEC, on n'a rien de ça. C'est simplement un jeu de bloc. Vraiment, c'est la poulie la plus simple qui existe dans le marché. Étant donné qu'il est vraiment simple comparé à ce que d'autres manufacturiers peuvent avoir d'origine, c'est-tu parce qu'il y a un brevet dessus ou quelque chose qui fait que vous n'êtes pas copié ou qu'un manufacturier pourrait la copier pour le faire dans son véhicule? Oui. Chez CVTEC, à chaque modification qu'on fait, on utilise un brevet pour se protéger au maximum. OK. Oui, effectivement. OK. Dans le fond, vous avez une collaboration avec CFMoto, je pense. Oui, bien, en réalité, CVTEC fait sa propre distribution, mais aussi fournit les OEM. Mais on parle d'IBC, là. On parle d'IBC, oui. Effectivement, IBC, c'est notre compagnie sœur qui est à Drummondville. Mais eux ont leur propre OEM. On travaille pour beaucoup, beaucoup de noms comme Polaris, Artic 4, CFMoto. Vous êtes en collaboration avec tout ce temps-là. Sans nous oublier les... Oui, oui, effectivement, pardon. OK. Vous êtes en collaboration avec les manufacturiers... On est sur les OEM directement aussi. OK. OK. Parfait. Et on fait... Coup de mètre cette année chez CFMoto, maintenant. Les machines sont dry-clutch. On est passé à la trail-block. Oui. Dans des CFMoto. C'est les seuls? Qui aurait cru? Bien, c'est les seuls VTT side-by-side qui sont vendus au Québec, au Canada, qui sortent d'origine avec une trail-block. Oui. Fait que dans le fond, un CFMoto, je démanche la cloche, c'est ça que je retrouve dedans. Oui, oui. C'est exactement ça. C'est une copie, mais en acier, en aluminium. Oui, oui, c'est ça. Elle n'est pas en plastique. Elle n'est pas en plastique, là. Effectivement. Tu n'avancerais pas longtemps. Il y a aussi Nordic. OK. Nordic Motors est un petit, petit, petit manufacturier, un importateur qui est basé à Trois-Rivières, puis leur machine Nordic, comme l'Avalanche et le Cyclone et tout ça, ça roule aussi sur du CVTEC. OK. Fait que le 1000, il roule une trail-block. Ah oui. C'est exactement le même moteur, la même configuration que chez CF. OK. Un petit peu différent, mais c'est sensiblement la même chose. Fait qu'on commence à en avoir du CVTEC un peu partout. Puis CVTEC, du côté prix, parce qu'on regarde, moi j'ai travaillé longtemps chez Canon. Tu ne peux pas acheter une cloche complète chez Canon. C'est impossible, tu ne l'auras pas. Oublie ça. Tête, bras, roule-toi à terre, fais le bacon. Tu n'en auras pas une, tu vas te l'avoir en pièces. Une primaire sur un Outlander en pièces détachées. Je ne sais pas si ça a baissé le prix, mais dans le temps, c'était 1400 pièces. En réalité, lorsqu'on fait un entretien de CVT, OK, bien souvent, lorsqu'on change les pièces qui sont usées, les rampes, les rouleaux, les bouchines et tout ça, parce qu'il y a tellement de pièces d'usure dans les autres marques. Donc, on arrive au prix d'une flambe en oeuvre avec une garantie de 2 ans ou de 5000 kilomètres. Vraiment avec une performance qui est au goût du jour et une poulie qui est vraiment facile à calibrer selon… Parce que tu peux l'avoir pré-calibré, mais Jobin, je ne comprends rien, je ne connais rien dedans, je ne veux pas me casser en tête. Tu ouvres une belle parenthèse, écoute Marc-André, j'ai emporté une poulie, j'ai emporté une poulie, en réalité, dans sa boîte. Une poulie in a box. Une poulie in a box, oui, effectivement. J'ai emporté une poulie aléatoire dans les tablettes, je l'ai ouverte, et en réalité, c'est qu'on retrouve le manuel d'instruction, OK, prémabord. Comment installer notre poulie, en français et en anglais. Tout le monde devrait lire, mais que personne ne veut lire. Aussi, au besoin, étant donné qu'on change de forme de poulie, de géométrie de poulie, au besoin, si on a besoin de changer le boulon de la poulie, le boulon est inséré dans la boîte. Ça, c'est le fun, on n'a pas besoin de courir un boulon un peu partout. OK, ça veut dire que si on a besoin d'une boîte pour installer la poulie… Comme dans le Canon, c'est installation unique dans le Canon, tu n'es pas supposé le réutiliser, ça fait que tu vas voir là-bas. Effectivement, écoute, aussi, on a une belle boîte de protection pour protéger la poulie, parce qu'on la voit un peu partout dans le monde entier aujourd'hui, hein. Oui. C'est une poulie qui est très, très légère, OK, et une belle poulie qui est, comme j'ai dit, simple d'utilisation. On fournit chez CVTEC aussi les clés de maintien. On ne les fournit pas, on les vend. Oui, on les vend, effectivement. Une clé de maintien qui coûte grosso modo à peu près 29,99. Et cette clé de maintien-là fait pour la TrailBlock, la PowerBlock 80 et toutes les poulies que CVTEC… C'est-tu combien que j'ai eu de TrailBlock qui m'ont été retournés avec une oreille ici, brisée? Oui. Ça se pogne bien qu'une voice grip, ça. Je ne comprends pas, moi, je n'ai rien fait. Mais c'est parce que le gars, il a essayé de la retenir avec… Ah oui. Avec une barre de fer. C'est ça. Puis là, il a forcé, puis ça a cassé. Ça fait que ça prend cet outil-là. 30$. Oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment, c'est simple d'utilisation, puis elle fait partout. On peut la prêter à nos amis, on peut la prêter à tous les gens qui ont des produits de PowerBlock. Donc, en réalité, cette clé-là, tiens, elle sert à plusieurs choses. Elle sert à serrer la poulie sur le moteur. Aussi, elle sert aussi à délisser le couvert, de démancher la TrailBlock pour faire les modifications qu'on a besoin selon… Ramène ta transparente. Je veux montrer quelque chose parce qu'il y a une affaire que je veux absolument montrer sur une TrailBlock. Voyez-vous le couvert, le couvert ici, il est fait en hexagone. Regardez comme il faut, là. OK? Il est fait en hexagone. Il y a une raison pour ça. Moi, j'appelle ça un chaff. Regarde, regarde le bout, là. Il est fait en hexagone. Je ne sais pas combien de gens qui ferment ça et qui ne le mettent pas à la bonne place. Il faut que ça snap dedans. En général, l'hexagone va venir flush avec le couvert, puis là, tu peux fermer le couvert. Il y a un washer qui va, là. Mais dans certains modèles, il y a un washer. Là, tu peux le fermer. Puis dans la majorité du cas, regarde le chaff, là. L'arbre et la boute, la noix, c'est flush. Si tu fais ça, comme ça, puis le couvert, il est mal mis, exemple, comme ça, tes fameuses masses ne monteront pas à la bonne place. Et la trail block va s'auto-détruire. Exactement. En dedans de 50 km, tu n'en auras plus, ça va être fini, puis ça ne sera pas à force de ces détectes. On a besoin, en réalité, d'un peu de visualisation pour voir la mécanique de la poulie. Oui, oui, on le sent très bien. Tu le sens quand tu le mets dedans. Il se tape de la bonne place. Il faut porter attention à ça. Je ne sais pas combien de fois j'ai eu des réclamations pour ça, que le couvert était... Mais le gars vient me voir après ça, puis il dit non, non, je l'ai installé comme il faut, puis le couvert, il est tout... Il a tout des traces en dessous. Oui. On voit... Il est ripé. On voit les traces en dessous, puis c'est tout arraché. Tu sais, c'est... C'est quand même assez dispendieux, c'est moins cher qu'une d'origine, mais c'est quand même assez dispendieux. Il faut vraiment faire attention. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le faire comme du monde. Puis prendre le temps, parce que ça, c'est la cause la plus fréquente que je vois. Puis c'est un mot à découvrir, là. Tu as absolument raison, puis une chose à pourblier... Qui est trippé. Une chose à absolument raison, c'est le retour qu'on voit le plus que les gens ne font pas attention lorsqu'ils l'installent. Aussi, c'est vraiment important le serrage qu'il y a du bout-là, de la note qui visse le couvert. On ne peut pas y aller à peu près. Il ne faut pas y aller à peu près. On le mentionne clairement dans le manuel d'installation, c'est 80 livres-pieds. C'est vraiment un paramètre à respecter. Parce qu'il y a des gens qui savent ça soit à l'impact. Et à l'impact, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça donne des coups. Puis on n'est jamais certain du serrage final. Puis lorsqu'on sert à l'impact, aussi on retrouve un autre bris qu'on peut y arriver. C'est qu'on peut briser le stud. On peut briser et casser le stud. Parce que l'impact, il sert trop fort. Donc, on a un manuel d'installation qui dit vraiment le serrage de la note du couvert. Et c'est vraiment important de suivre les recommandations. Ce qu'il faut faire, c'est lire les instructions. Nous autres, on a plusieurs partenaires qui vendent des clôtres chez CVTech Trailblock, dont ATVTiresCanada.com. Présentement, ils sont en vente. Donc, ça va à peine d'aller faire un tour là. Il y a plusieurs, plusieurs magasins. Vos concessionnaires, je pense que 90% des concessionnaires au Québec sont capables de les avoir pour vous. Donc, si vous faites confiance à votre concessionnaire local, comme mettons par exemple le Groupe Comptant ou chez Grégoire, ils vont vous en vendre une. Puis, ça va être sensiblement le même prix un petit peu partout. Ça fait que ça vaut la peine. Marc-André, j'aimerais ça dire quelque chose aussi. En réalité, nos poulies, on parle beaucoup de modifications. Mais il ne faut pas oublier M. Tout-le-Monde qui ne touche pas à rien et qui aime avoir une poulie de confiance. Nos poulies, en réalité, sont calibrées pour un véhicule standard. Alors, si votre père, votre ami ou whatever a un véhicule standard, donc il y a juste à commander pour le modèle qu'il y a et la poulie, elle arrive prête à installer. Ça, pré-calibrée. Elle arrive prête à installer sur le véhicule, oui. Donc, c'est important de commander la bonne clutch. Puis, s'assurer aussi que, dans ton concessionnaire, des fois, les gars de pièces ne sont pas au courant. Oui. Ils vont juste avoir la configuration de base avec des pneus 27 pouces, mettons, sur un Commander ou sur un Northlander, même un Yamaha ou whatever, que la clutch, elle puisse commander avec la configuration de pneus qu'on veut. Je pense qu'il y a plus 2 ou plus 3, là. Il y a 1 à 2 pouces et de 3 à 4 pouces. Ou bien des chenilles. Parce que, comme j'ai dit, à défaut d'en répéter tantôt, c'est vraiment important de la calibrer selon la grandeur des pneus que vous avez. Sans ça, c'est que, comme j'ai dit, ça va faire un glissement. La courroie peut glisser entre les deux flasques. Et, comme je dis de temps en temps, les Indiens faisaient du feu dans ce temps-là avec une corde puis un bout de bois. Donc, c'est une friction qu'on crée dans la poulie. Et, la poulie devient très, très chaude. Lorsque la poulie devient chaude, c'est simple. C'est parce qu'il y a une mauvaise calibration à l'intérieur. C'est que, si vous n'êtes pas capable de vous endurer les mains dessus, bien là, posez-vous des questions. Donc, c'est facile. Quelqu'un qui a un VTT qui s'en serre l'été sur des pneus, il y a une calibration pour ses pneus. L'hiver, il met des chenilles. Tout ce qui a changé, c'est le spring. Avec les pesées, c'est tout. Oui, effectivement. C'est simple comme ça. Chez nous, chez CVTEC, on donne plusieurs détails là-dessus. On le met des chartes qui le mentionnent. OK. Puis, il y a-tu un entretien à faire là-dessus? On dit sans entretien, mais est-ce vraiment sans aucun entretien? Je n'ai jamais à la défaire, à la nettoyer. J'imagine qu'il y a quand même un minimum d'entretien à faire là-dessus. Comme j'ai dit tantôt, écoute, c'est CVTEC. On dit que c'est sans entretien. OK. Je vais juste vous donner un exemple. Quand on parle de la compétition, eux sont obligés de souffler la poulie, nettoyer et tout ça. Puis, des fois, ce n'est pas drôle, on se perd dans un nuage de poussière. Mais ce nuage de poussière-là, c'est tout de l'abrésion. Donc, c'est des graines qui se promènent dans les bouchines et puis tout ça. Et c'est ça qui fait que la longévité des poulies de la compétition ne résiste pas comme une CVTEC. C'est dur à user. Ah, c'est fait pour la vie. Pour la vie. Le véhicule, effectivement. Un de nos clients, sans être prétentieux, je vous jure, il y a 90 000 kilomètres avec sa part au bloc 80. C'est incroyable. C'est la même poulie depuis cinq machines qu'il y a. Et il y a toujours, il demande à son concessionnaire, garde ta poulie, j'ai ma poulie que je vais mettre sur le véhicule. Ah, c'est de toute beauté. Non, sérieusement, l'essayer, c'est de l'adopter. C'est aussi simple que ça. Vendu. Non, on l'a acheté vendu. Nouveau Nissan CC, le Ace qui est dans le Maverick Maverick X3. Est-ce qu'on a quelque chose en développement chez CVTEC pour cette merveilleuse machine? Oui, effectivement. Écoute, CVTEC ARND, Recherche et Développement, travaille sur un produit qui est en essai. Mais écoute, comme j'ai dit tantôt, à défaut d'en répéter, avant de le mettre sur le marché, il faut vraiment le valider et nous allons arriver avec un produit fini et un produit qui va être de qualité pour le mettre sur le X3. Jean-François Courcy demande combien pour un Wildcat 700? Oui, effectivement. Le Wildcat 700, ça fait partie de nos nouveautés cette année. Ouh! Oui, c'est folle. Effectivement, aussi, le 1000. Dans le 1000, on retrouve le combo aussi. Est-ce que tu vas... Attends un peu. Le combo, oui. Le combo, en réalité, c'est deux pièces. Même dans le cas des Arctic 4, je dirais que c'est trois pièces parce qu'on a la poulée menée, la poulée menante et la courroie qui vient avec. Mais si vous faites le combo pour un modèle, est-ce que vous vendez juste la primaire ou quelqu'un qui achète ça est mieux d'acheter les deux, le combo complet? Dans l'Arctic 4, je dois dire, je l'ai testé moi-même. Vraiment, on a eu une performance qui était au rendez-vous. Écoutez, comment je pourrais dire? On avait deux véhicules, OK? Un qui était standard et l'autre monté avec une CV Tech. On avait la poulée menée et la poulée menante et notre courroie. Et c'était vraiment le jour et la nuit sur toutes les performances. Écoutez, on l'a gagné avec une CV Tech. On roulait 119 et on l'avait monté à 131 km heure là-dessus sur la même piste. Un côte à côte. Ah oui? Et j'en suis témoin d'ailleurs. Ah oui, c'est vraiment... Et la reprise... Pas de bullshit. La reprise était au rendez-vous, croyez-moi. Es-tu sérieux, là? Oui, oui, je suis vraiment sérieux. Pas de bullshit. Non, 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 non. Je suis vraiment sérieux, là. Mais le C100, écoutez, je ne l'ai pas essayé moi-même, mais par contre, je suis convaincu du résultat, là. Avec les commentaires que j'ai eu du R&D, écoutez, ça va être la poulie. La meilleure poulie de remplacement, c'est la CV Tech. Là, on a une trail block, on a-tu la secondaire qui vient avec sur le Wildcat? Oui. Bien, là, le Wildcat, je parle du 1000. On a le choix d'acheter de la poulie menée. On parle du 1000? Là, je parle du 1000. Du Wildcat X ou du XX? Du Wildcat 1000, OK, qui est de 2014 à 2016, 16-17, là. Je ne peux pas dire exactement... OK, là, le Wildcat X, tu ne comptes pas, le XX. Moi, j'ai quasiment eu une 5K pour dire qu'il y en avait déjà une développée pour le XX. Écoute, je vais continuer la question, OK, on peut acheter la poulie menée seule, on peut acheter la poulie menante seule ou le combo qui vient avec la courroie. Mais si vous avez développé le combo avec une courroie, quelqu'un qui veut changer est aussi bien de prendre le combo complet. Oui. Si vous n'avez pas développé un combo pour une machine, c'est parce que juste avec la poulie primaire, ça va être assez pour faire la différence sur la machine puis augmenter la fiabilité. Mais si vous avez fait le combo, c'est parce qu'il y avait une demande, il y avait un besoin pour ce type de machine-là. Oui, comme dans Polaris. Dans Polaris, on la retrouve beaucoup dans les 350, le 400, deux temps. Le 400, Les 400, deux temps. On parle du vieux, mais quand même, ils ont besoin, ils ont besoin, ils ont besoin de réparation. C'est apprisant ces machines-là. Oui. On l'a dans le 400, le 500, je parle toujours du combo dans Polaris, le 600, le 700 et le 800. OK, on retrouve chez CV Tech le combo pour la Polaris. Oui, effectivement. En primeur, sur quadist.net, une nouveauté chez CV Tech. Oui, effectivement, durant l'année, nous avons développé, l'année passée et cette année, toujours, une courroie pour les UTV et une courroie pour la motoneige. Attends, vous vous lancez dans le marché de la courroie. Effectivement, on va distribuer nos propres courroies. Distribuer par CV Tech, oui. Ils vont s'appeler comment? OK, le PDX, OK. J'ai mes petites notes. Écoute, c'est tout nouveau. Je dois dire que... On est-tu gâtés par peu près? Hey, dans les grosses nouveautés, oui, PDX, les courroies. PDX, B, BDX. Le PBX. OK, PBX. Le PBX, oui, c'est la polie pour la motoneige et la TBX qu'on va la retrouver sur les UTV et les VTT. Oui, effectivement. C'est tout nouveau. C'est une primeur. On va-tu pouvoir tester ça, nous autres? Avec plaisir. Parce que moi, il faut... Avec plaisir, tu nous connais. Moi, il faut que je teste ça. On va avoir les critiques, que ce soit positif ou négatif. En réalité, c'est toujours positif pour nous. On va se faire du fun. On va tester des courroies. On va essayer de l'éclater. Est-ce qu'on va réussir à détrôner la fameuse Gates C12 Carbon qui, à mon avis, est la meilleure courroie présentement? Elle va être disponible dans les modèles les plus populaires. Ça veut dire le Can-Am. Dans le Can-Am, oui, effectivement. Donc, Can-Am, Arctic Cat, Polaris, Yamaha, Suzuki, Zellers, VUCO. On va les avoir pour pas mal toutes les marques. Et en plus, avec des prix vraiment compétitifs. Avec des bons prix. Bon! Mathieu Picard! C'est la question qu'on s'est parlé hors d'onde tantôt, fait que je vais te la recoller à toi. Vas-y. Est-ce que CVTEC va faire une poulie secondaire pour les VTT Can-Am G2? C'est dans nos projets. Oui, effectivement. Écoute, on veut desservir la clientèle le mieux possible, comme j'ai dit. On a un groupe de R&D qui travaille. ils sont vraiment toute une équipe. Vraiment, je lève mon chapeau parce qu'ils courent un peu partout, que ce soit l'hiver un peu partout pour trouver de la neige ou ce qu'il y en a. Ils veulent les tester le plus longtemps possible. Et oui, pour répondre à la question, on travaille sur plusieurs projets. Vas-y. Pas ma patte, j'arrivais. À quand une trailblock pour le RZR 1000 XP ou la série S dans le 1000? Dans nos nouveautés, OK, pour la Polaris, j'ai une petite liste qui est juste à côté de moi. Si tu permets, je vais prendre ma liste. On a le 570 Ranger. On a le RZR 570. Pour l'instant, ça ne t'intéresse pas vraiment. mais la suivante, on a le dessert. La Scrambler 1000. Maintenant, je peux vous confirmer qu'elle est au rendez-vous et un résultat du panneur. Scrambler, Sportsman 1000, ça va faire là? Non, on parle du Scrambler. Juste le Scrambler? Le Scrambler 1000, oui, effectivement. Le Scrambler 1000, je croirais jusqu'en 2018. OK. OK. Donc, elle a été testée et nous l'avons sortie et croyez-moi, elle va plaire. Ça toche. XP1000, je peux dire que je pense que ça fait longtemps que vous essayez d'en sortir une. On a toujours le même problème, je crois, à cause du boîtier. Je pense que c'est un problème de ventilation. Ça se pourrait-tu? Ben, effectivement, c'est un modèle qui est puissant. OK. On travaille sur un produit présentement, mais je dois dire qu'on est presque à terme. Si tu nous le dis, il va falloir être un outil. C'est ça? Ou c'est moi qui va nous faire tuer? Ça, je suis toujours en développement. Il faut faire attention. Oui. Moi, ce que j'aime beaucoup de CVTEC, c'est qu'adaptent. J'ai vraiment vu un produit qui est sorti configuré tout croche. Exactement, c'est la devise de chez CVTEC. C'est rare. Mais, justement, écoutez, justement, revenir sur ce point, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est que lorsqu'on met la main sur nos poulets, si on sent de la chaleur, c'est parce qu'elle n'est pas bien calibrée et c'est des choses qui s'est produit probablement que la calibration n'était pas au rendez-vous. Oui. Mathieu Bougie, il va dans les commentaires. Performance similaire à d'origine avec CVTEC? Performance similaire à d'origine. Ou plus. Ou plus. Oui, effectivement, parce que bien souvent, il manque toujours quelque chose pour aller chercher. Mais si t'es pas planté de CVTEC dans ta machine, c'est parce qu'elle va te torcher plus, voyons, là. Oui, oui, effectivement. Mais écoute, Marc-André, c'est que la poulie de l'origine, c'est qu'elle est calibrée pour le type du véhicule. OK? Mais par contre, bien souvent, il y a des puissances cachées du véhicule, mais avec la CVTEC, on est capable d'aller la chercher. On va l'exploiter des puissances cachées. Mesdames et messieurs, si vous désirez exploiter des puissances cachées dans votre véhicule, installez une train-bloc du CVTEC. tant, 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 tant. Je vous niaise, mais en tout cas. Claude Desjardins dispo pour RZR 1000S, c'est la même réponse que le XP, c'est en développement, donc on n'ira pas plus là-dessus pour l'instant. Jean-François Loisel, qui est un de nos collaborateurs, qui est propriétaire d'un Wildcat 700, s'écrit Je pense que tu vas recevoir un téléphone, on va vouloir peut-être tester ça, ce kit-là, pour montrer à quel point, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Wildcat trails, de Wildcat sports présentement sur le marché, mais à part le ça, puis là, il est capable d'aller chercher un peu plus de jus, parce que ce petit maudit moteur-là, il y en a dedans. C'est rien qu'un C100CC, c'est un twin parallèle. Oui, il marche. Mais ça toche. Ça toche pour ce que c'est. C'est CVTEC aussi, c'est qu'il y a le fun, on fait d'autres outils, dont les polers, les extracteurs de poulies. OK? C'est des outils qui ne sont pas tellement dispendieux, mais nécessaires, bien souvent, pour faire des modifications. C'est une trentaine de piastres, ça. Je te dirais, c'est proche, c'est 49,99$ exactement. Ça, c'est de l'acier traité. C'est pas du coq, c'est du gradé. Peux-tu enlever la caisse d'origine avec ça? Dans certains modèles, oui. Mais dans le Can-Am, oui, c'est le même poler. J'ai le service parce que je voulais te dire ça. Oui, effectivement, c'est le même poler, mais CVTEC est moins dispendieux. Parce qu'à ça n'aille pas d'enlever une CVTEC avec le poler d'origine de Can-Am, ça ne marche pas. Non. Ça te prend ça. Ça, tu peux enlever la poulie d'origine et tu peux faire ça 40 tonnes de piastres. 49,99$ exactement. 49,95$, oui, c'est 50 piastres pour un maudite boat, mais c'est un outil, ce n'est pas une boat, c'est fait pour travailler comme du monde et c'est du solide. Bon, 50 piastres. Le sous-son, lui, il est 29,95$. La poignée de maintien. La clé de maintien. La clé de maintien. Donc, 75 piastres à tous les outils pour aller ta poignée sur ta CVTEC en paix et tu es bien équipé. Donc, équipe-toi d'un en même temps, comme ça, ça roule. Benjamin Beaudet, un autre de nos collaborateurs, il dit, je confirme mon chat, un TRV 700, a monté à 115 km heure avec CVTEC, changé par rapport à l'original. Bravo. C'est... Puis, il faut faire 115 avec un TRV. Un 600cc, on compare. Le sien, c'est un 2010-11, je pense. Benjamin devait être poigné. Il va être coûté, c'est poigné. Benjamin non plus, il n'est pas tout petit. Le prix pour le combo, Jean-François Loisel, on va te le dire bientôt. Je vais pouvoir le sortir dans les listes de prix. J'ai accès aux listes de prix. Vous ne les avez pas le présentant avec vous, mais si on parle d'acheter juste une primaire puis le combo, on double-tu le prix ou c'est pas tant que ça? Non, non, non. Non, non, non. Non, écoute, dans la Polaris, la poulie, je crois, qui est à l'entour de 499, là, et le combo doit être à l'entour de 700 $. OK. 700 $? Oui, grosso modo, je vous dis un peu au pif, là. Plus la strap, là. Non, dans la Polaris, la courroie, elle ne vient pas. Ah, OK. Éventuellement, on va peut-être l'introduire, mais pour l'instant, dans la Polaris, c'est la poulie menée et la poulie menante. OK. Par contre, dans l'article 4, par rapport à nos grandeurs de poulies, nos ratios, on l'introduit notre courroie pour avoir un meilleur rendement. Mathieu Picard, André, les machines E-Sun 1000 sont très semblables au Can-Am G2, ont une CVTEC secondaire. D'après les rumeurs sur les médias sociaux, il est possible d'installer cette poulie secondaire sur un Can-Am. Pourquoi ne pas développer pour une poulie secondaire de Can-Am? Ça s'en vient. Ce qu'il dit, c'est un peu vrai. c'est pas un Bolton. C'est un peu vrai, mais par contre, il y a certaines modifications sur la poulie menée qu'on doit appliquer pour l'introduire au BRP. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis sur le marché au moment qu'on parle. Bon, c'est la réponse parce que moi, je sais, il y a des gars qui l'ont fait. Mais il faut que tu fasses des modifs et si tu ne sais pas comment ils vont les faire, tu vas te ramasser avec une poulie secondaire qui va devenir un presse-papier. On parle souvent de Can-Am. Qu'est-ce qu'il y en a pour les Sportsman 850 et 1000 à Trailblock? Fais-tu une différence? Tu l'as pour Sportsman? Ben oui. Le 850, je crois. On l'a commencé dans nos nouveautés mais on ne l'a pas fini tantôt. On parle de plusieurs sujets en même temps. Mais effectivement, dans nos nouveautés, on disait qu'on avait le Wildcat, c'est ça? Le 1000, le 2 places et le ou le 4 places. OK? On parle toujours dans le Wildcat. Dans le Can-Am, on a le 450, le 500, le 570, le 850, Outlander, 2016 à 2018. OK? Et dans nos nouveautés, c'est tout récent, le John Deere, le Gator. OK? Dans le 850, on l'a sorti... Le RSI, là? Oui, exactement. Le Gator, de 2012 à 2018. Notre poulie, c'est un beau ton directement sur le véhicule et c'est merveilleux. Écoutez, les gens, ils n'arrêtent pas d'en parler sur les médias sociaux. Yvon Tourangeau pose une question. Oui. Étant donné que CFMoto prend de plus en plus de place sur le marché et que maintenant, il y a des déribles de blocs dedans, est-ce que vos pièces seront disponibles pour cette marque? OK. Effectivement, c'est nous qui fabriquons les pièces et les composants pour CFMoto. Mais vous savez, dans des grosses compagnies comme ça, il y a toujours des agreements, des contrats et les pièces sont protégées. Les gens qui ont des CFMoto doivent aller chez un dealer CFMoto pour s'approvisionner, pour avoir le service. CVTEC AAB n'a pas le droit de vendre de pièces CFMoto pour les poulies. Donc, les rumeurs sont vraies. si tu t'appelles chez CVTEC AAB et t'as envoyé chez ton dealer. Oui, effectivement, c'est des ententes entre compagnies et il faut respecter ça. Est-ce disponible pour les Kawasaki T-Rex 800 2017 les Gen 2? Kawasaki 800 T-Rex side by side. Pour l'instant, dans le Kawasaki, on a le 750 dans le T-Rex. On a le 650. Ça, c'est les Brute Force? Les Brute Force, oui, effectivement. 650, 750, mais t'as pas le T-Rex 800 encore? Le 800, on l'a pas. On a plusieurs, c'est des wet clutch aussi. Les autres, Mike Kirion, à quand la sortie de la courroie pour le Outlander? Cet hiver. Cet hiver, écoute, on travaille justement sur le dossier. nos commandes sont lancées et puis, effectivement, dans nos marketing, on va publiciser ça bientôt. Effectivement, oui, c'est tout nouveau chez CVTech, les courroies qui s'en viennent et on va lancer ça tout en même temps soit pour les courroies de UTV, VTT et Motoneige. Est-ce que t'as un PDSF? Est-ce qu'on peut avancer un prix? Non? Non, la dame de marketing nous dit... la surprise. la dame de marketing a fait... Tu parlais de recettes. Ça va être au Salon de Québec. KingQuad 700 2006, oui, je crois. KingQuad 700 2006. je pense que t'en as une. Ils en ont une pour ça. Tu parlais de recettes, il y en a un qui voulait savoir, je mets une clé pesée et tout dépendamment de sa machine à lui. Tu parlais tantôt que t'avais une charte. Oui. Est-ce qu'on a accès à la charte? Il faut absolument téléphoner pour que... Les dealers, ils ont toute notre charte parce qu'elle est à l'intérieur de nos cataloilles. OK. Les cataloilles. Les cataloilles vont sortir entre autres dans notre primeur. Ils sont partis ou ils vont partir d'une journée à l'autre. OK. et les concessionnaires vont les recevoir dans la semaine qui s'en vient. Nos concessionnaires peuvent nous aider et nous dire qu'est-ce qu'elle nous prend et faire la commande pour nous. Effectivement. Dans chaque modèle qui sont disponibles, on a la possibilité d'avoir la poulie standard avec les pneus standards sans modification et nous avons aussi la possibilité dans deux colonnes à côté, la poulie avec un à deux pouces plus gros, surdimensionnée ou de trois à quatre pouces qui est la même que pour les chenilles. Autrement dit, oui. Cool. Parce qu'avec les chenilles, ça aide beaucoup. Ça tire beaucoup plus. Tu peux garder, dépendant des chenilles que tu as, tu peux garder une configuration plus un, plus deux. Mais si tu veux vraiment aller chercher le max et que tu fais de la vitesse soutenue, il va falloir que tu as cherché le kit. C'est comme j'ai dit tantôt, c'est que lorsqu'on arrive dans un coin de rue avec un auto manuel, partir en deuxième ou partir en troisième, c'est vraiment pas bon pour le véhicule. Et c'est d'ailleurs vraiment important d'avoir la calibration nécessaire pour avoir la performance du véhicule. Parce que si la courroie glisse, il va y avoir de la chaleur, les pièces vont se détruire et puis tout ça. Et c'est vraiment important. Ça, je le répète et je ne le dis pas assez souvent, c'est que lorsqu'on change la configuration d'un véhicule, il faut changer la calibre. Peu importe la marque de poulie, pour avoir la meilleure puissance de transfert de puissance aux roues ou aux chenets, il faut vraiment changer la calibration. Ça ne coûte pas cher changer ça à calibration? Un spring, grosso modo, on parle de 34 piastres, puis les masses, si ma mémoire est bonne, est à l'entour de 24,99. 22,24. Oui, oui, puis souvent, des fois, on peut changer un camp selon les paramètres que vous avez. OK. Des fois, on peut changer seulement les poids. Des fois, je change 3 poids moi sur 6. Je fais des demi-recettes, non? Oui, oui, ça c'est. La gestabilité, là. Les gens qui sont minutieux, les gens qui... C'est parce qu'anciennement, on vendait des poids aux 2 grammes, mais aujourd'hui, chez CVTEC, on retrouve les poids aux grammes. Donc, pour les gens qui sont plus pointus à la performance ou aux gestes du véhicule, on peut aller chercher le petit poil qui manque, là. OK. Oui, vraiment, là. Moi, je suis fancier dans mes clutches. Quand je course, mes machines de course, les machines de sentier, c'est un peu moins pire, mais moi, mes machines de course, quand je n'ai jamais busté une strap en course de boue, jamais. Dû à sa géométrie, comme je disais tantôt, avec la distribution de la puissance sur la flasse coulissante, écoute, le pincement, OK, de la courroie entre les deux flasses, il n'y a rien de comparable. Donc, c'est d'ailleurs pourquoi que la CVTEC, aujourd'hui, c'est la meilleure poulie de remplacement. Ta-da! Il n'y a pas compliqué, il n'y a pas compliqué, ça vous prend à ça. Fait que, écoute, merci beaucoup, André, d'avoir été avec nous ce soir. Si on va avoir plus de renseignements, on va sur le CVTEC AAB.com. Ou le 1-800-518-722-0. Tu peux avoir tes clutches pour ta moto-neige, pour ton VTT. tu peux avoir des moteurs, des short-blocks, des fameux pistons Wastner, je voulais en parler, mais en tout cas, des Wastner, c'est le distributeur des pistons Wastner que j'adore. Au Canada, oui. Des short-blocks, des pièces. Puis bientôt, des straps. Puis bientôt, des straps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur Quodis.net en direct. C'est un net spécial CVTEC AAB avec André Bernard et mon acolyte de ce soir, Sébastien Boudreau. Ça fait un plaisir. Merci Sébastien, merci Marc-André de m'avoir reçu. Salut la gang! Bye! Bye! Bye!